Chaque année, la ville d'Auriac organise un certain nombre de foires, qui sont en nombre de cinq. La foire Saint-Géraud est une des foires les plus importantes, puisqu'on attend une centaine d'exposants. Au-delà de cette foire, la ville a souhaité remettre pour la deuxième année consécutive en lumière la fête de la Saint-Géraud, puisque la Saint-Géraud, historiquement, c'était la descente des troupeaux des Alpages et le début de la vente du salaire. Donc, ce week-end du 7 et 8 octobre, outre la foire Saint-Géraud, se tiendra aussi la fête du salaire AOP, ainsi qu'un commissaire agricole qui regroupera plus de 200 bêtes sur le cours d'Angoulême. Un certain nombre d'autres événements auront lieu ce même week-end, puisqu'il y aura la course Aurillac-Pourelle. Je crois qu'il a réuni l'an dernier environ 5 000 participantes. Il y aura aussi le vide-grenier du conseil de quartier qui sera organisé au Square. Et la montée historique. Donc, la montée historique, c'est une cinquantaine de véhicules anciens qui seront regroupés au gravier et avec lesquels on aura l'occasion, tout à chacun aura l'occasion d'aller sur la route des crêtes faire une balade historique. Au global, nous attendons environ 10 000 personnes sur l'intégralité de ces événements. Donc, un gros week-end, un gros week-end festif pour les Aurillacois et les Aurillacroises. Et bien sûr, si le temps le permet, avec tous les touristes et tous les Cantaliens qui viendront nous visiter ce jour-là.